Yepa tout le monde ! Alors aujourd'hui ma curiosité elle s'est penchée sur le camping-car. Alors le camping-car pour un projet d'habitation alternatif ou voire même un moyen mobile de découvrir, de voyager autour du monde. Donc voilà, ça c'est fonction de vos usages. Vous pouvez l'utiliser en habitation primaire ou secondaire. Et voilà, moi ma curiosité elle s'est penchée également sur combien est-ce que ça revient vraiment un camping-car et en fait quels sont les frais que je vais avoir à prévoir. Alors pour ce faire, j'ai étudié différents blogs, différentes petites synthèses auprès de personnes qui voyagent depuis plusieurs années. Et puis je me suis déplacée chez des concessionnaires. J'ai consulté les avis des concessionnaires, j'ai confronté les avis. Et puis en allant chez les concessionnaires, voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui sont adeptes de ce mode de vie et qui sont capables de vous faire des retours d'expérience sur la réalité du terrain. Voilà. Et de confronter en fait l'information que peuvent vous donner des concessionnaires et la réalité du terrain. Alors je vais vous en faire la petite synthèse. Bien sûr je ne suis pas une pro ni une spécialiste, juste quelqu'un de curieux. Mais si ça peut vous aider, je partage. Alors qu'est-ce qu'il faut prévoir ? D'après ce que j'en ai compris, donc le prix d'achat du camping-car, en fait vous avez tous les prix, tous les modèles et toutes les années. Donc ça c'est pour le marché d'occasion. Si vous prenez le cas de figure d'un modèle neuf aussi, là par exemple, moi j'ai été ferme à curieux sur les modèles un peu innovants en 2007 parce que j'adore l'innovation et je suis toujours très curieuse de voir tout ce qui tourne autour de l'innovation. Donc ça peut être, voilà, les véhicules mais aussi l'innovation, on en retrouve dans les camping-cars. Et voilà, c'est fascinant à regarder, de voir un petit peu toutes les innovations qu'ils sont capables de mettre en place pour rendre un véhicule, un camping-car complètement autonome. Mais également le design d'intérieur, également les objets connectés que vous pouvez mettre à l'intérieur avec du domotique intérieur de camping-car. Enfin bon, bref, tout ça, ça vous facilite l'usage. Donc bien sûr, ça va avoir un coût et un prix. Et plus votre camping-car sera autonome, innovant, plus il sera, comment je vais dire, il devrait vous poser un peu moins de problèmes. Ce qui signifie aussi qu'en termes d'usage, par exemple, si vous êtes un senior ou autre personne que vous n'avez pas l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, ça peut être une solution. Ou si vous êtes une femme et que vous cherchez des modes d'habitat alternatif, ça peut vous permettre d'avoir un mode d'habitat alternatif où vous soyez autonome. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi conduisent des camping-cars. On en voit de plus en plus et c'est un mode de vie qu'elles aiment beaucoup. Donc voilà, ça, ça peut toucher une cible d'hiver. Alors cette cible d'hiver, en fait, elle a aussi un portefeuille qui est complètement varié, des possibilités variées. Donc généralement, les modèles neufs, en fait, c'est des modèles qui vont plutôt s'adresser aux seniors parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Mais je pense que ça peut aussi s'adresser à ce que j'appellerais un peu plus les juniors ou les générations Y, c'est-à-dire les générations entre 30-40 ans, voire même 40-50. Pourquoi ? Parce que ça peut être un mode d'habitat alternatif. Donc les modèles neufs, alors d'après ce que j'en ai vu, Alors c'est des modèles qui vont aller en fait en neuf de 30 KE, c'est-à-dire 30 000 euros, ils sont difficiles à trouver. Donc c'est plus entre 40 KE, et voire même, ça c'est le prix mini neuf, et voire même, en fait, vous avez des prix médians. Et ces prix médians, en fait, la fourchette, elle est de 50 à 60-70 KE, plus tôt. Après, si vous vous basez et vous dirigez plutôt vers des camping-cars très innovants, et voire même un peu finition luxe, avec une innovation sur les derniers produits 2017, vous êtes plus entre des modèles avoisinants les 70, voire les 100 KE, et qui peuvent atteindre 150 KE. Voire, si vous vous intéressez à des camping-cars dont le PTA-C, enfin, dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, là, vous allez vous approcher de modèles qui peuvent atteindre 120 000 euros, 150 000 ou 200 000 euros. Donc voilà, carrément le prix d'une maison ou de l'achat d'un appartement en ville. Donc c'est un choix personnel. Après, vous avez 4 figures, maintenant on va regarder les 4 figures et les modèles d'occasion. Donc d'après ce que j'en ai vu, le prix, forcément, il est fonction du kilométrage, comme l'achat d'une voiture, et de l'année du modèle de camping-car. Il y en a pour tous les portefeuilles. Donc vous allez trouver des camping-cars dans un modèle, on va dire, un peu plus ayant vécu. Alors vous pouvez en trouver à 1 000 euros. Bon là, par contre, c'est des camping-cars qui vont avoir des difficultés à rouler, parce que, voilà, ils peuvent avoir des kilométrages qui sont supérieurs à 300 000 km, voire 400 000 parfois. Puis vous allez monter dans des fourchettes qui peuvent avoisiner 5 000 euros, voire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Donc forcément, plus votre portefeuille, il vous offre des possibilités, voilà, plus votre portefeuille, il est gros, et plus vous allez monter en gamme, et forcément, plus votre confort, il va augmenter. Donc, on comprend, donc, ce que je vous ai dit, c'est que plus votre camping-car est récent, il est moderne, autonome en énergie, et donc, moins vous aurez de frais à prévoir. Alors maintenant, dans la deuxième partie, on va s'intéresser à voir comment ils sont répartis, ces frais à prévoir. Alors, d'après mes recherches, comme je vous l'ai dit, donc moi, je me suis dirigée vers différents concessionnaires spécialistes du camping-car pour collecter, en fait, quelques informations. Donc, j'ai été voir quelques concessionnaires, on va dire, bretons, et quelques concessionnaires également du sud-ouest de la France. Et là, je vais vous définir, par exemple, et vous expliciter le cas de figure d'achat d'un oeuf, ou encore une occasion récente, que vous pourriez, en fait, utiliser comme mode d'habitation alternatif. Donc, parce que, en fait, la rentabilité de l'achat, elle est fonction de l'usage que vous allez en faire. Donc, par exemple, si vous, vous choisissez d'avoir ce camping-car comme un mode d'habitation alternatif, vous allez penser rentabilité forcément différente. Donc, le prix d'un camping-car 2017-2016, plus des équipements un peu innovants qui vont vous donner, vous conférer une autonomie énergétique, et bien, d'après les calculs, d'après ce que j'ai vu, donc, il vous en coûtera entre 50, 60, 70, voire 80 KE, une fois que c'est équipé, en fonction du confort et de l'équipement que vous allez rajouter. Donc, le prix, il est fonction de quoi également ? Il est fonction de la motorisation. En fait, vous avez deux parties, une partie, en fait, on va dire qui tracte, et une partie, en fait, habitable. La partie qui tracte, généralement, on appelle ça le porteur, c'est la partie mécanique, c'est, voilà. Et puis, l'autre partie, en fait, c'est la cellule, c'est la partie habitation. Donc, le prix, en fait, il va osciller en fonction forcément des marques, voilà, et de la finition de la cellule. Donc, en nominal, je dirais qu'un camping-car avec un confort vraiment nominal top, il va vous en coûter 60 à 70 KE. Ça, ça représente la moitié du prix d'un achat d'un appartement qui ferait entre 40 et 60 mètres carrés, que vous pourriez imaginer, justement, localiser dans une grande ville. Et pour 40 à 60 mètres carrés, en règle générale, ça va vous coûter, en prix d'achat d'un appartement, allez, on va dire, c'est une moyenne, bien sûr, c'est fonction de les emplacements, les opportunités, mais je reste, voilà, moyenne globale, on va dire, ça va vous coûter 150 000 à 200 000 euros. Votre camping-car, je vous l'ai dit, il va vous coûter, allez, 70 KE. Donc, si vous estimez la rentabilité à l'usage. Donc, exemple, vous achetez ce camping-car en vue d'une utilisation comme habitation alternative primaire. Donc, votre prix d'achat, 60-70 KE. Si vous regardez le loyer de votre appartement de 40 mètres carrés. Donc là, vous êtes dans le cas de figure d'une location. Qu'est-ce que vous coûte votre location actuelle ? Ben, si on regarde, par exemple, dans une région, on peut dire, sud-ouest, ou même Bretagne, ou autre grande ville. Donc, pour un logement qui va dire, on va dire, de 30 mètres carrés à 40 mètres carrés, vous allez payer un loyer de 550 euros. Ça, vous le multipliez par 12. Ça vous fait un coût des loyers, en fait, annuels de 6 600 euros par année. Donc, si vous regardez sur 3 ans de location, il vous en coûtera 20 000 euros. Ça, c'est pour de la location, on va dire, nette. Mais, si vous regardez, en fait, le brut, c'est-à-dire que vous allez rajouter, en fait, les frais d'assurance, d'énergie, les contrats de gaz, électricité, etc., vous allez pouvoir arrondir votre loyer à plus, on va dire, 250 euros, voire parfois plus. Donc, sur un loyer de 550, plus 250 euros, il va vous en coûter 800 euros par mois. Et cette fois-ci, donc, si vous multipliez vos 800 euros par 12, ça vous coûte non plus 6 600 euros de loyer par an, mais arrondi avec les frais énergie, notamment, à compléter, ça vous fait plus un loyer de, on va dire, sur une année de 9 600 euros. Donc, à peu près 10 KE annuels pour la location d'un appartement de 40 mètres carrés. Donc, du coup, sur 3 ans, vous arrivez à 30 000 euros. Donc, voilà. Donc, si vous achetez, en fait, un camping-car de 30 à 40 KE, et bien, pour une habitation principale, c'est quelque chose que vous pourriez amortir, à peu près, en 3 ans. Voilà. Et ce que vous pourriez entrevoir, c'est la revente de ce camping-car, parce qu'en 3 ans, il va décoter, mais si vous l'avez payé entre 30 et 40 000, en règle générale, c'est en fonction de comment vous allez rouler et l'entretenir. On peut même dire que l'entretien est plus facile quand vous habitez, en fait, à l'année, parce qu'en règle générale, les camping-cars qui sont stockés dans des hangars ou autres, va vieillissent plus mal. Donc, vous, vous allez le chauffer, justement. Donc, voilà. Vous allez pouvoir, à côté de ça, pérenniser son entretien. Donc, ça, c'était le petit résumé. Donc, l'opportunité, par exemple, si vous montez en gamme et que vous prenez un camping-car de 60 à 70 KE, c'est qu'en fait, vous augmentez votre confort. Mais par contre, il vous faudra à peu près 6 ans pour le rentabiliser, comparativement, 6 ans de location pour rentabiliser un de location d'appartement, pour rentabiliser l'achat de votre camping-car à 60-70 KE. Donc, alors, si je regarde un peu les risques d'un appartement, c'est comme je vous ai dit, vous allez avoir des frais de gestion, des frais d'énergie. Vous allez avoir une taxe foncière et une taxe d'habitation qui va s'ajouter. Donc, taxe d'habitation si vous êtes locataire ou propriétaire. Et la taxe foncière si vous êtes propriétaire. Si vous êtes propriétaire pour un logement de 40 mètres carrés, en fait, ça oscille en fonction des villes, mais vous allez payer entre 700 et 1000 euros de taxe foncière. Et parfois même, certaines grandes villes, elles accusent plus de 40% dans les augmentations de taxes foncières. C'est énorme. Et mise à bout annuellement, ça explose au niveau des frais. Donc, ça c'est dans les risques des frais liés aux appartements. Donc, des frais de gestion liés à l'énergie, mais également des taxes comme taxes foncières, taxes d'habitation. Alors, quand même, l'opportunité d'un appartement, c'est qu'en fait, votre appartement, lui, va prendre une plus-value. Enfin, si vous l'aviez bien choisi, vous l'avez choisi dans un bon emplacement. Il devrait prendre, en fait, sur le long terme, une bonne plus-value, même si actuellement, on connaît un peu une crise immobilière. Et il faut faire attention à plus tard aussi, parce qu'actuellement, on a eu des taux directeurs qui étaient très très bas. Et en fait, on va certainement connaître dans les années à venir des taux directeurs qui vont monter. Ces taux directeurs, en fait, c'est le marché des OAT, c'est le marché des emprunts. Et en fait, le marché des emprunts à long terme, il devrait remonter. Donc ça, ça va impacter également le coût du crédit pour acheter un appartement. Donc forcément, ça, c'est un risque qui va être à prendre en considération dans le futur. Donc, pour continuer sur ce sujet, alors, ce que je vous ai dit, c'est que le risque majeur de l'achat d'un camping-car, comparé à un appartement, si vous souhaitez l'utiliser comme habitation alternative, c'est la décote du matériel. Et cette décote, elle va être plus ou moins importante, en fait, en fonction de la notoriété de la marque, de la cellule d'habitation et du porteur que vous utilisez. Si vous achetez un camping-car neuf, vous allez avoir comme l'achat d'un véhicule. Si vous achetez un véhicule neuf, vous le sortez de la concession au premier kilomètre. Eh bien, en règle générale, il va accuser une décote qui semblerait être de 10 à 20 % parfois, en fonction du matériel. Ce qui peut être énorme. Donc, vous allez avoir une décote suite à la réalisation de ces premiers kilomètres. Après, sur un achat de 60 à 70 KE, il faut prévoir, comme je vous ai dit, une décote qui va pouvoir osciller. En fait, c'est très variable. Cette décote, elle va pouvoir absorber moins 5 KE, 10 KE, voire même 15 KE. Donc voilà. En fait, l'opportunité pour l'achat d'un camping-car, ce serait d'acheter un camping-car de type première main. Parce que si vous l'utilisez en habitation alternative, forcément, plus il y a eu de main sur le camping-car, et plus il risque d'avoir des incertitudes et des frais associés à son utilisation. Mais ça, malheureusement, c'est fonction de vos possibilités et de votre portefeuille. Donc, on n'a pas toujours le choix. Néanmoins, dans les opportunités, l'opportunité, ce serait d'acheter, si vous êtes intéressé par le neuf, un modèle qui a à peu près 6 mois, qui présenterait en plus l'opportunité d'être équipé potentiellement de panneaux solaires, d'objets de domotique connectés. Et ça, c'est des frais que vous n'auriez pas à rajouter sur le neuf. Parce que les modèles neufs qu'on vous présente à 60-70 KE, quand vous lisez le détail des petites affiches en bas où vous demandez les contrats, vous vous apercevez qu'il est bien souvent non équipé. Il y a le four à rajouter, il y a les panneaux solaires, il y a les équipements de sécurité des portes à rajouter. Vous avez, par exemple, les comment je dirais, ça c'est du confort, mais... Enfin voilà, vous avez plein de choses à mettre en place. Donc ça, je vous laisse voir, c'est en fonction de l'équipement, mais c'est un coût, et vraiment un coût important. Donc le fait de prendre un camping-car qui a à peu près 6 mois, vous allez tomber sur un produit qui est moins cher et peut-être en plus équipé, parce que la personne qui l'aura utilisé l'aura en plus équipé en fonction de son besoin. Donc à vous, il ne vous restera plus qu'à rajouter les équipements qui vont répondre à votre besoin encore à vous. Donc vous allez peut-être faire quelques économies, ou ne pas dépenser votre argent. Alors, il faut aussi noter que dans l'achat, dans le cas d'un achat d'un neuf, après avoir discuté avec de nombreux questionnaires, je me suis aperçue que tout se négocie. Alors certains ne discuteront pas et ne négocieront pas. Par contre, si vous arrivez à faire preuve d'un peu de fermeté, et que vous avez un discours dans la négociation qui est bien établi, que vous savez exactement de quoi vous parlez, vous vous apercevez qu'en fait, si le prix du camping-car, il est négociable, comme le prix des équipements est négociable, et voire même les conditions de garantie sont négociables, et vous pouvez même profiter d'un partenariat assurance. Attention, le partenariat assurance, ça peut être un risque ou une opportunité. Choisissez vos assureurs. Ou, effectivement, prenez celle du concessionnaire, si après étude du contrat, vous avez vraiment plus d'opportunités que de risques. Donc, à côté de ça, j'ai envie de dire que tout se négocie, et il y a un autre point qui se négocie. Parce qu'à travers certains concessionnaires, moi j'ai pu passer quelques heures avec certains concessionnaires, et je me suis aperçue que si vous êtes un peu tenace et que vous discutez dans le bureau, vous arrivez même à être capable potentiellement de négocier sur l'utilisation. Et oui, vous pouvez demander à avoir une garantie d'essai, c'est-à-dire une garantie sur un et trois mois. C'est-à-dire que c'est une possibilité pour vous d'utiliser et de voir si oui ou non, ça répond à vos usages. Alors ça, ils sont très très rares à le mettre en place, mais néanmoins, moi sur à peu près les cinq concessionnaires que j'ai fait, cinq, six même, en fait j'en ai trouvé un qui serait prêt à accepter toutes ces garanties. Et pour autant, c'est un concessionnaire de même marque en Bretagne que dans le Sud. Donc voilà, pour une même marque de concessionnaires de camping-cars, je ne vais pas les citer, mais par exemple dans le Sud-Ouest, on va vous dire non, et par exemple en Bretagne, c'est négociable. Donc voilà, c'est vraiment force de négociation, donc il faut prendre du temps. Cet achat, en fait, il faut vraiment qu'il soit réfléchi, c'est quand même un coût très important, donc étudier par vous-même. Allez, moi maintenant, bon, j'arrête de pupléter, je passe à mon deuxième chapitre qui est consacré en fait à faire un petit focus en fait sur les éventuels frais à prévoir. Alors on va avoir des frais donc inhérents à l'assurance. Alors ça, c'est fonction de vous déjà, fonction de votre profil, l'usage que vous allez en faire et le modèle. D'une manière générale, voilà, je vous l'annonce, c'est à peu près 400 euros par an. Mais attention, il y a des variables. Alors moi, personnellement, je suis assez étonnée parce que je pensais que l'assurance d'un camping-car, elle était nettement supérieure à celle d'un véhicule. Néanmoins, il semble que pas toujours, et non. D'après les informations qu'on m'a transmises par les concessionnaires, les concessionnaires, ils donnent une fourchette entre 300 et 400 euros. Et si vous regardez l'expérience et pipeletez avec des camping-caristes, et bien eux, ils vont vous donner une fourchette entre 400 et 500 euros. En fait, le coût de l'assurance, elle va augmenter en fonction de l'année du camping-car, du modèle et du nombre de kilomètres qu'il a, et également en fonction de vous, vos antériorités d'assurance. Et ça, c'est dans les opportunités. Donc, 400 euros, ça paraît à peu près correct si on regarde les assurances de nos véhicules. Après, il y a quand même un risque, c'est que les informations transmises après avoir contacté les assureurs, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, je m'aperçois que si vous les contactez, juste par curiosité, parce que je suis une grande curieuse en fait, je n'ai pas forcément pour objectif d'en acheter, mais voilà, ça m'intéresse. Alors, en fait, je me suis aperçue que ces assureurs, ils n'assuraient pas tous les camping-cars. Et quand vous appelez un assureur pour demander le prix de votre assurance camping-car, en fait, son prix va être fonction de l'usage que vous allez en faire. Donc, un camping-car utilisé comme habitation secondaire pour les vacances, il n'est pas forcément très cher, c'est 400 euros. Par contre, si vous envisagez d'utiliser ce camping-car comme une habitation principale et donc une utilisation à l'année, eh bien, votre assurance forcément va être plus coûteuse et il sera peut-être un peu plus difficile de trouver des assureurs. Ils semblent être beaucoup moins nombreux à être intéressés par vous si vous souhaitez vous installer à l'année. Donc, on comprend par là, en fait, que les assureurs, quelque part, ils gèrent leurs risques et qu'ils ne sont pas très nombreux à accepter d'assurer votre camping-car à l'année si vous l'utilisez comme habitation principale et alternative. Alors, le troisième point. Donc, un, on a vu que le prix, il est fonction de vos usages, que le prix va également fonction des garanties qui sont incluses dans ce contrat d'assurance. Je pense qu'il faut décortiquer vraiment ce contrat parce que vous pouvez trouver des contrats qui sont peu chers, effectivement, mais qui ne vont pas avoir les garanties minimum. Donc, étudiez bien les garanties en fonction du prix. Si le prix, il est vraiment très bas, c'est qu'il y a généralement une explication. Donc, assurez-vous d'être bien couvert et d'étudier, en fait, l'opportunité d'avoir un contrat d'assurance peut-être un peu plus élevé mais de façon à être plus couvert. Donc, deux, je vous ai dit, c'est attention, votre prix va varier en fonction de l'usage, habitation principale ou secondaire. Et trois, là, par contre, le prix, il peut varier également en fonction de l'usage que vous allez en faire, c'est-à-dire si vous l'orientez vers la location. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la location et donc utiliser ce camping-car comme un produit d'investissement, en quelque sorte, un direct, voire même le cumulé, usage personnel et produit d'investissement. Si vous faites un petit tour, en fait, il y a de nombreux sites, en fait, qui émergent et des plateformes de mise en relation entre les gens qui souhaitent louer et ceux qui mettent à disposition de la location. Et si vous regardez les prix de location par semaine, en fait, ils vont osciller entre 500, 700, 900, voire même parfois 1500 euros la semaine si vous disposez d'un camping-car qui est très, très récent et très, très bien équipé et en fonction, bien sûr, de ses capacités d'accueil et de place. Eh bien, si vous utilisez ce camping-car et que vous prévoyez de le louer, eh bien, votre assurance vous en coûtera également plus cher. Et attention à la franchise. Donc, tout ça, ça s'étudie. Après ça, donc ça, c'était les frais inhérents aux assurances. Maintenant, on va regarder les frais inhérents aux contrôles techniques. Alors, le contrôle technique, c'est fonction également de l'année du modèle. Et la fréquence des contrôles techniques, elle va être fonction du modèle. Si vous prenez un véhicule qui est neuf, vous aurez le premier contrôle technique à faire après 4 ans. Si vous prenez un véhicule d'occasion, là, il faudra le faire tous les 2 ans, comme les voitures. Et donc, le contrôle technique, ça coûte à peu près, ça dépend de là où vous allez le réaliser, mais entre 50 à 80 euros, le contrôle technique, tous les 2 ans. Donc, si on le ramène en annuel, ça nous fait 35 euros par an à prévoir. Donc, dans les autres frais, on a parlé du contrôle technique. Maintenant, on va parler des frais d'entretien, enfin, inhérents à l'entretien et notamment, je pense, aux mneux. Voilà, le prix des mneux, ça va être fonction, bien sûr, de la marque, du gabarit également de votre camping-car, donc des dimensions et de la qualité de ce mneu, de la gomme, en fait, du mneu. Est-ce que c'est un rechappé ? Est-ce que c'est du neuf ? Est-ce que c'est, voilà, Michelin, Goodyear ? J'évite de citer des marques, mais voilà. Donc, ça va dépendre de combien de temps vous allez pouvoir, effectivement, les garder, ces mneux. Donc, le prix des mneux, d'après les concessionnaires, moi, ils m'ont indiqué à peu près qu'un jeu de 4 mneux, c'était entre 300 et 400 euros, voilà, à prévoir. Alors, quelle est la fréquence de changement des mneux ? Eh bien, ça aussi, ça va osciller en fonction de comment vous roulez avec. Voilà, et l'entretien également, parce que si vous ne faites pas fréquemment des parallélismes, vous allez avoir une usure, peut-être une usure d'emneux, peut-être en escalier, et voilà, ou une usure à l'intérieur ou à l'extérieur, enfin bon, bref. C'est, voilà, votre usage et le fait de faire attention à votre usage et d'assurer l'entretien de votre camping-car, qui aussi pourra avoir l'opportunité de vous permettre de réduire vos frais. À côté, dans les frais inhérents à l'entretien, on va avoir, bien sûr, la vidange, la courroie, l'huile également, bon, ben, la courroie, voilà, ça, ce sera fonction du kilométrage. Généralement, les voitures, elles sont données en fonction de ce que, enfin, si c'est une courroie à chaîne ou pas, déjà. Donc, la courroie, il faut voir, en fait, ce sera fonction des données constructeurs. Je ne vais pas vous donner des nombres de kilomètres, parce que je pense que ça va être source d'erreur et je ne m'y connais pas vraiment, mais je crois avoir entendu que pour les voitures, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose tous les 120 000, mais maintenant, j'entends 220 000, alors je ne sais pas trop, c'est peut-être sur les nouveaux véhicules. Donc, voilà, attention, préconisation, c'est, voilà, vérifiez bien les données constructeurs, parce que ça, sur le long terme, ça vous fera peut-être gagner un peu d'argent. Et puis, après, à côté, A111, on a les frais inhérents au carburant. Alors, bon, la consommation de carburant, maintenant, vos véhicules, en fait, ils peuvent aller en consommation carburant, on va dire, vous avez des véhicules qui font parfois 4,5 litres au 100, pour les véhicules les plus récents, avec une moyenne plutôt qui oscille entre 6, 6 litres, et après, des véhicules de motorisation supérieure qui peuvent montrer à 12 litres, même, voire 20 litres. Donc, on comprend que pour le camping-car, c'est pareil, en fonction de votre modèle et de la motorisation, et de l'année de votre camping-car, en fait, vous allez pouvoir passer, il semble qu'il existe maintenant, les camping-cars qui soient capables, en fait, de boire 8 litres au 100. Ça, c'est pour les modèles les plus bas en consommation, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une nominale qui est plus entre 12 litres. Et, bien sûr, vous avez des maxis entre 15 à 20 litres. Donc, là aussi, vos frais, ils vont augmenter en fonction de l'année de votre camping-car. Si votre camping-car, il est très ancien, ben, il va consommer beaucoup. Ou alors, si vous prenez un camping-car récent, mais avec une très bonne motorisation, c'est-à-dire des camping-cars, beaucoup de camping-cars qui sont vendus apparemment en 130 chevaux, il semble m'expliquer que ce soit une motorisation qui soit suffisante au regard du poids du camping-car et du couple. Mais, si je regarde les forums, les gens, ils ont plutôt tendance à se porter sur des modèles de 150 chevaux. C'est hyper personnel. Et on voit aussi qu'il y a des modèles qui font 190 chevaux. Donc, si vous prenez un modèle récent et qui fait 190 chevaux, ben, bien sûr, il va consommer beaucoup plus, peut-être 15 litres, que votre modèle de 2007, mais qui fait 130 chevaux. Donc, voilà, tout est relatif. Mais alors, pour vous donner une petite évaluation, en fait, moyenne, moi, j'ai fait le calcul. Si on prend le prix du litre de diesel, on va dire 1,30 euro par litre. Donc, on va prendre en considération le modèle, par exemple, 8 litres. Et vous faites à peu près 10 000 kilomètres par an. Ben, si vous faites 10 000 kilomètres par an et que votre modèle, il consomme 8 litres au 100, vous allez dépenser de gasoil par an 1 000 euros par an. Si vous avez un modèle qui consomme 12 litres et que vous réalisez 10 000 kilomètres par an, vous allez plutôt être autour de 1 600 euros. Si vous avez un modèle qui fait 15 litres, vous aurez 2 000 euros. Voilà, pour 10 000 kilomètres. Après, si vous êtes quelqu'un qui avait l'intention de voyager et que vous allez passer plutôt à 20 000 kilomètres, ben, il va falloir multiplier par 2. Ben, pour un véhicule qui consomme 8 litres, vous allez passer à 2 000 euros de frais de gasoil par an. Pour un véhicule qui fait 12 000, vous allez passer à 3 200 euros par an de frais de gasoil. Un véhicule à 15 litres, 4 000 euros par an de frais de gasoil. Donc, voilà. Ça, en fait, si vous faites une petite comparaison par rapport à votre appartement, ben, en fait, c'est votre taxe foncière qui, soit c'est égal à la taxe foncière ou soit, avec certains modèles, ben, c'est deux fois plus cher que votre taxe foncière, voire trois fois plus cher que votre taxe foncière. Donc, voilà, c'est à vous de trouver le bon compromis en fonction de votre usage et aussi de votre portefeuille et de ses capacités. Alors, parce que si vous l'utilisez en habitat alternatif, le but étant de faire des économies. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux frais inhérents, au contrôle de l'étanchéité. Puisque, bien sûr, votre camping-car, il va être à l'extérieur. Donc, il va falloir faire très, très attention à l'étanchéité. Ça, ça fait partie des risques majeurs. Alors, je vous donne direct le prix global, en fait, du contrôle d'étanchéité. Alors, a priori, ce serait entre 50 et 100 euros. Donc, voilà, 50 et 100 euros. Donc, si vous faites preuve de votre bon sens, vous comprenez que là aussi, si le camping-car, en fait, il est âgé, il faudra anticiper les risques qui sont liés, justement, aux pertes ou au manque d'étanchéité. Donc, soit vous anticipez, soit vous attendez de le subir et les frais, peut-être, vous en coûteront plus cher. Donc, en fait, il existe des vérifications annuelles de l'étanchéité qui seront à prévoir en fonction, ben, à prévoir. Alors, j'ai envie de vous dire là aussi qu'il semble qu'il y ait des concessionnaires qui, en fait, dans leur contrat de garantie, incluent ces vérifications annuelles. Donc, là aussi, si vous achetez un camping-car neuf, ben, assurez-vous de l'acheter dans une concession dans laquelle vous puissiez vous rendre chaque année, en fait, pour effectuer, en fait, tous les contrôles. Donc, comme je vous ai dit, voilà, à peu près 80 euros par an. Alors, ça, c'est un point de garantie à négocier, à mon sens, avec les concessionnaires si vous achetez des véhicules neufs. Si ceci n'est pas inclus dans leur garantie, eh ben, moi, je vous engage, justement, à négocier. Voilà. Le cas échéant, ben, il vous en coûtera 80 euros par an, on va dire, de manière nominale pour contrôler votre étanchéité. Donc, alors, on a également un autre point qui sont, peut-être, les choses à rajouter. Par exemple, la bouteille de gaz. Alors, moi, j'ai demandé à des camping-caristes, à peu près, combien ils utilisaient de bouteilles de gaz par an. Alors, ça aussi, c'est fonction de votre utilisation. En fait, il faut savoir qu'une bouteille de gaz, elle coûte à peu près 25 euros. Donc, voilà. Alors, certains camping-caristes me précisent qu'en fait, voilà, ils vont utiliser 4 bouteilles. D'autres, on est femme un peu frileuse, donc ils vont plutôt utiliser 7 bouteilles. Et d'autres, une dizaine de bouteilles. Donc, ça, c'est vraiment fonction, en fait, de votre usage et de la manière dont vous allez consommer. Alors, maintenant, on va aborder un autre point, en fait, les frais liés aux conditions d'achat. Alors, quand on va faire un petit tour des concessionnaires, et bien, moi, je vous ai dit, ma petite nature curieuse en termes d'innovation et notamment en termes, autour, en fait, des nouveaux modes d'usage d'habitation, en fait, elle m'a conduite à rendre visite à quelques concessionnaires. Et en fait, moi, j'ai constaté un point commun, par contre, entre tous ces concessionnaires, vraiment tous ces concessionnaires. C'est, même si vous avez potentiellement un petit peu de cash pour acheter ce camping-car, ils vont quand même vous proposer des solutions de crédit. Et voire même si vous avez du cash, ils vont vous inviter à ne pas utiliser votre cash et à plutôt faire un crédit. Et leur argument de vente, c'est que si vous faites un crédit, en fait, vous augmentez vos conditions de garantie. Donc, à terme, dans l'entretien du camping-car, normalement, vous faites des économies. Donc, je vous demanderais de rester très, très vigilant, en fait, sur le coût du crédit. Parce que même si... Si... Comment je vais dire... En fait, la particularité de toutes ces offres de crédit, elles ont un point commun. C'est que... En fait, ces concessionnaires de camping-car, et même pour une marque définie, j'ai pu noter qu'en fait, entre le Sud-Ouest et la Bretagne, par exemple, ils ne vont pas travailler, en fait, avec les mêmes sociétés de crédit, déjà. Donc, ça, c'est un point qui aiguise un peu la curiosité. Pourquoi est-ce qu'une même enseigne n'utilise déjà pas les mêmes solutions de crédit ? Alors, ça, ça retient un peu ma curiosité. Donc, comme je suis quelqu'un de très curieuse, comme ils me proposaient des solutions de crédit, moi, j'ai voulu étudier la nature des contrats. Alors, j'ai essayé d'obtenir ces contrats de crédit vierges pour voir un petit peu les conditions et les garanties qu'il y avait dans ces contrats. Et, je vous le dis de suite, je n'ai pas réussi à avoir un contrat vierge. Je suis pourtant rentrée avec un concessionnaire dans le bureau. Donc, j'ai été voir la fameuse personne qui s'occupe, en fait, des crédits. En fait, cette personne, elle est restée très méfiante vis-à-vis de moi et elle n'a pas voulu me communiquer, en fait, ces contrats. Donc, je ne suis pas en mesure de vous détailler, justement, les risques et les opportunités de ces contrats et voire même, en fait, de vous renseigner sur les taux parce que, même oralement, ils n'ont pas voulu m'en parler. Alors, moi, j'ai essayé de poser quelques questions à ces personnes, notamment sur le fait de savoir si, oui ou non, il y avait déjà des taux variables. Ça, à mon sens, c'est le premier risque. Vous pouvez établir un contrat et un crédit, en fait. Et ce crédit, en fait, il peut être basé sur des frais de gestion qui sont variables. Donc, attention à ça. Ça peut alourdir de loin le taux initial qui vous était présenté. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, même si vous disposez de cash, ils ont tendance à vous pousser au crédit. Et pour ça, ils ont des arguments de vente à la souscription. Donc, pour... Veuillez m'excuser. Donc, ça, je l'ai dit. Donc, voilà. Si vous vous engagez à souscrire un crédit, vous avez, en fait, des garanties en charge. Donc, ça, ce sont les arguments des concessionnaires. En fait, ce crédit vous permettrait de faire des économies. Alors, moi, je vous invite à toujours regarder dans votre rétroviseur. Si on vous dit que vous faites des économies, en règle générale, c'est que vous allez y dépenser de l'argent. Parce que qui vous proposerait de faire des économies s'ils n'y gagnent pas de l'argent avec vous ? Voilà. Business is business. Je suis désolée, ce monde fonctionne au business. Donc, étudiez bien, voilà, les conditions de garantie. Le risque, comme je vous ai dit, c'est le coût du crédit. Pour quel montant ? Pour quelle durée ? Est-ce que celui-ci, en fait, le coût du crédit qu'on va vous présenter, si vous le mettez en TEG, c'est-à-dire le coût du crédit total avec toutes les assurances incluses, en fait, c'est quoi son coût brut ? C'est vraiment ça sur lequel il faut vous focaliser. On va vous proposer, on va vous présenter, en fait, un coût du crédit que je vais dire qui est net. Mais ce coût du crédit, en fait, il faut ajouter plein, plein de petites assurances et des frais de gestion. Et c'est pour ça qu'il est important d'étudier vos contrats parce que sur vos contrats, en fait, il faut faire, en fait, la petite addition de ce que ça va vous coûter, ce crédit au total, avec des frais de gestion qui peuvent être fixes ou variables. Donc, vérifiez tout ça. Il faut que ce crédit reste une opportunité. Donc, attention aux frais de gestion de ce crédit. Il faut, à mon sens, peut-être, rester très, très vigilant, voire bannir, en fait, tous les contrats qui présentent des frais de gestion variables. Et moi, je vous inviterais à regarder également la conformité des agences de crédit. En fait, toutes ces agences de crédit, elles doivent être enregistrées et avoir des numéros d'agrément et notamment des numéros hors IAS. Mais, en règle générale, si vous achetez un camping-car et que vous passez par une grande concession, en règle générale, ils vont utiliser des grands groupes de crédit. Donc, ils sont, de façon générale, vraiment très réglementés. Mais ne sait-on jamais, vous pouvez tomber sur un concessionnaire de camping-car, peut-être un peu malveillant, qui vous propose des solutions de crédit vraiment très taux, très, 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 très bas. Mais attention à ce qu'il y a derrière ces taux de crédit très bas. Voilà, il y a un cadre réglementaire strict sur les conditions de crédit pour protéger, justement, le consommateur. Donc, faites un petit tour d'horizon, en fait, sur cette agence de crédit et la satisfaction des clients autour de cette agence de crédit. Voilà. Et puis, regardez, la conformité, allez voir un peu si cette agence de crédit, elle est bien enregistrée, elle a un numéro d'agrément et un numéro hors IAS. Alors, donc, l'opportunité, c'est qu'il y a une autre opportunité autour du crédit, c'est que même si vous achetez votre camping-car chez un concessionnaire, il faut faire jouer la concurrence. Il n'y a pas que votre concessionnaire de camping-car qui peut vous mettre à disposition un crédit. Des sociétés de crédit, il y en a partout. Et il y a même des courtiers en crédit. Donc, voilà, renseignez-vous. Mais le crédit, en fait, pour les camping-cars, il va être un petit peu spécifique, notamment au niveau des conditions de garantie. Donc, dirigez-vous, justement, vers des agences qui sont quand même un peu spécialisées, justement, dans les crédits pour achats de camping-car. Voilà. Alors, dans les autres frais, maintenant, tac, on va passer aux frais de, je dirais, stationnement au vidange. Alors là, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas bonne du tout. J'ai vraiment étudié la chose vraiment très en surface en me renseignant vraiment à la volée. Quand je me promène et que je vois des camping-caristes, je leur pose quelques questions quand ils sont super sympathiques et en règle générale, ils sont vraiment très cool. Donc, voilà. Donc, on leur pose quelques questions et moi, je leur ai posé quelques questions. Déjà, stationnement, est-ce que c'est facile ou difficile ? Parce que, est-ce que ça va nous coûter cher ? Parce qu'on s'aperçoit que souvent, en fait, sur des aires de repos, vous avez des coins superbes et qu'il y a de plus en plus de panneaux qui précisent que les camping-cars sont interdits sur les aires à partir de 21h le soir jusqu'à 9h le matin. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Donc, il y a des possibilités de stationnement, en fait, sur des parkings privés, voire même publics. Et en fait, certains m'ont même parlé de terrain agricole et grâce à Internet, maintenant, et aux plateformes de mise en relation, justement, avec tous ces gens qui offrent des possibilités de stationnement pour les camping-cars, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de terrains agricoles qui sont mis à disposition. Et d'après, en fait, ce qu'on m'a dit, il semblerait qu'en fait, vous pouvez prendre un abonnement à l'année sur un terrain agricole pour 25 euros par an. Donc, cela me semble vraiment très, très correct. Et sur ce terrain agricole, vous allez pouvoir vous ravitailler en eau et faire vos vidanges. Voilà. Donc, en fait, les prix, les prix également autour des stationnements et des dépenses, en fait, on va comprendre également quelque chose. C'est comme l'achat d'un appartement. C'est fonction de son environnement et la qualité de l'environnement direct. C'est-à-dire que si vous choisissez un emplacement avec une super qualité environnementale, voire même quelque chose de très, très connu, forcément, vous allez payer plus cher votre emplacement. Donc, allez, maintenant, j'abrège et je vais essayer de vous faire le bilan. Donc, je vous ai dit le coût d'achat d'un modèle quasi neuf ou neuf, j'ai envie de dire un achat neuf modèle 2017, en fait, vous allez payer entre 60-70 KE et il faut prévoir 10, voire 15-20 KE en fonction de l'équipement que vous souhaitez. En ce qui concerne le contrôle technique, donc, vous avez 35 euros par an répartis à prévoir. Entretien plus pneu, on va dire 300 à 400 euros, donc, tous les deux ans, tous les quatre ans, ça, c'est fonction de votre usage et la fréquence d'utilisation. Puis, la consommation de carburant, elle est très variable aussi, ça, je vous l'ai dit, en fonction du modèle, mais également, la fluctuation autour du baril, du coût du baril de pétrole également. Les carburants sont des matières premières qui sont vouées et des énergies fossiles qui sont vouées à disparaître, donc, forcément, on comprend que leur prix va augmenter, donc, forcément, ça, ça va être le facteur, on va dire, impactant le plus vos coûts. Donc, je reviens à consommation de carburant, ça va vous coûter, en fait, de 1000 à 4000 euros minimum, au maximum par an. C'est fonction de votre usage également, ce n'est pas fixe. Et puis, également, le autre point qu'il faut prendre en considération, c'est vos conditions de crédit avec, en considérant le TEG. Donc, le taux avec assurance comprise. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'ai juste envie de finir le sujet en revenant, en fait, sur un petit point qui va être celui comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a le marché du camping-car, il s'ouvre à l'international et la concurrence, elle augmente et elle augmente vraiment. C'est un marché qui est assez étonnant, d'ailleurs. Il offre de grandes possibilités et je vous ai défini les cas d'usage et vous pouvez même entrevoir soit une solution pour vous héberger mais également une solution potentiellement pour investir par la location ou voire même une solution pour passer des vacances tranquilles. Alors, il y a une préconisation commune à l'ensemble de ces usages, c'est qu'en termes d'achat, maintenant, on voit émerger de plus en plus de concessionnaires, donc internationaux, qui vont avoir des sociétés d'export de camping-car. Le risque majeur, je pense qu'il faut vraiment aviser le futur client sur le fait qu'en France, on a une réglementation, cette réglementation est vraiment très stricte, même si elle est en train de s'ouvrir un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont tout simplement pas de domicile et pas de toit. On dénombre entre 5 et 8,8 millions de personnes dans une situation de précarité avancée. Donc, en fait, la loi, elle considère également ce point et elle s'ouvre un peu plus sur les utilisations de camping-car. Mais néanmoins, il y a toujours quelque chose sur lequel il faudra rester vigilant, c'est que cette réglementation définit l'autorisation en termes de dimension sur la route, de taille, de poids, de PTAC, de poids à vide autorisé, de poids à charge autorisée. Et en fait, tous les camping-cars qui sont achetés à l'international, en fait, ils présentent une particularité, notamment ceux venant des Etats-Unis, c'est qu'ils sont très massifs. Et si vous devez réaliser des contrôles techniques en France, eh bien, votre camping-car, il peut ne pas être autorisé à rouler en France. Et ça, c'est dommage en fonction de l'investissement que vous avez réalisé. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est rester vigilant. Il faut que cet achat reste bien sûr une opportunité. Je vous dis à bientôt, n'y ait pas, prenez soin de vous, n'y ait pas vos investissements ou n'y ait pas vos solutions d'habitation alternative. Voilà, l'habitat pour tous, c'est également possible et moi, je pense que c'est un droit. C'est un droit civique. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. J'espère que ce sujet vous aura plu.